Salut à tous, c'est Qualcake, et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de test de jeu, on va s'attaquer à un jeu d'infiltration qui a été développé par Camouflage. Oui, par Camouflage, tout à fait, ils ne se sont pas cassés un bras quand ils ont trouvé le nom du truc. Bon, avant, petite parenthèse, j'ai changé de micro, avant j'utilisais l'EagleTone UM30, donc j'ai changé pour un micro Rode, Rode Video Pro Stereo, c'est un micro qui se branche sur le FZ1000, parce que j'ai aussi changé d'appareil, je suis passé d'un Lumix FZ200 pour me filmer un FZ1000, et je suis passé d'un micro Eagle UM30 à un micro Rode. J'ai acheté un trépied et une rallonge, parce qu'à la base, il se fixe sur la griffe à la place du flash de l'appareil, mais ça donnait une impression de distorsion un peu du son, parce que j'étais trop loin. Donc, j'ai acheté un trépied et une rallonge qui était vendue par Rode, tout simplement, le même constructeur que le micro, et du coup, voilà pour le micro. Pour mon téléphone, j'ai récupéré mon appareil, je remercie Greg d'avoir réparé mon téléphone, parce que je me suis pris une quenelle épaulée claviculaire de la part de mon assurance SFR. Lorsque j'ai cassé mon téléphone, j'ai eu la surprise de savoir que mon contrat d'assurance pour mon téléphone avait été résilié sans motif, donc sans raison, même eux, on leur dit, il est résilié, mais on sait pourquoi ? Ah non, on ne sait pas pourquoi. Voilà, normal. Donc voilà, fin de la parenthèse, on va tester notre petit jeu, donc République développé par Camouflage. Hop, on va balancer le Screen Recording, voilà, et on va balancer République. Alors, je préfère vous dire, la scène d'intro est particulièrement longue, donc je vais voir si on peut passer ça rapidement, mais je crois que non, je crois qu'on ne peut pas. C'est le gros problème du truc, parce que l'intro est particulièrement longue. Donc, on va voir ce que ça vaut, j'attends que ça charge un minimum. Alors, petite note, les chargements sont très longs, tout simplement, parce que le jeu est très lourd. Le jeu fait 1,78 Go, quasiment 2 Go. Je crois que c'est le jeu le plus lourd à l'heure actuelle que j'ai pu tester. Je n'ai pas trouvé de jeu aussi lourd que ça, donc on va voir ce que ça vaut. Donc, voilà, écran noir, parce que c'est en train de charger, en fait. Donc, si vous trouvez que c'est long, ne pensez pas que ça a buggé ou quoi que ce soit, c'est vraiment très long à charger et ce n'est pas une blague. Par contre, il faut faire attention que ça ne mette pas votre écran en veille aussi, de la tablette. Alors, ça, c'est le gros bémol. Le jeu n'est pas codé pour maintenir l'écran de la tablette éveillée, comme si on regardait une vidéo. Du coup, l'écran a tendance à s'éteindre si vous ne touchez pas l'écran régulièrement, ce qui est problématique. Donc, on va mettre nouvelle partie. Mode scénario, qui est le mode le plus facile. Donc, on va voir ce que ça vaut. Donc là, moi, j'ai l'épisode 1. On va jouer à l'épisode 1. Il y en a 2 et 3 qui sont téléchargeables. Et il y aura bientôt les autres qui seront disponibles. Vous pouvez acheter un pass pour avoir les épisodes de 2 à 5 directement. Hop ! Donc, on va se contenter de épisode 1. On va commencer par le début. Trop bien fait ! Appel entrant inconnu. Donc, bonjour, inconnu. Donc, inconnu. Ah ! Eh oui, je te vois, bien sûr. Hope. Un petit trait d'ironie, hein, de la part des... Enfin, un petit trait d'humour. Ils ont appelé l'héroïne Espoir. Hope. Ils veulent me supprimer. Ils veulent effacer ma personnalité. Ouais. Bon, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que graphiquement, c'est très joli. Donc, on va activer le mode Hop pour prendre le contrôle de la caméra. Ouais, là, il y a un petit oeil. Et voilà. Donc là, ça permet tout de suite de... Hop ! Oh là ! Là, elle a tout de suite... Elle a tout de suite chaud. Caché son téléphone. Mireille. Pourquoi quand c'est des Françaises, il leur donne des prénoms de merde... Enfin, de merde. Non. Mais je m'excuse pour toutes les Mireilles du monde. Mais pour un méchant Mireille, ça me rappelle un passage du Palmachow quand ils essayent de faire des méchants. Quand il dit qu'il s'appelle Étienne. J'ai envie de te dire... Elle vient pas de Poitiers, Mireille. Elle vient d'Allemagne, les gars. Je m'appelle Helmut Kröker. Je viens d'Allemagne, les gars. Qui êtes-vous ? Je suis Étienne. Étienne, ouais. Étienne. Ah ouais. Mais pas Étienne, il vient pas de Poitiers, le méchant. Il vient d'Allemagne. Voilà, c'est ça. Jolis yeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais où est-il ? D'accord. Est-ce qu'on peut zoomer ? Oui, on peut zoomer. Effectivement, on peut zoomer. Graphiquement, c'est très très beau quand même. J'avoue, c'est très très classe. Oh ! Calotte sur ta bouche ! Calotte, calotte sur... Non ? Calotte sur ta bouche ! Calotte sur ta bouche ! Calotte, calotte sur ta bouche ! J'arrive. Non, pas mal. Je n'ai pas fait... Voilà, j'ai détecté le mot poison. Je dois faire mon enquête. C'est pas comme ça, Derringer. Je peux faire ce pré-cal moi-même. Regarde, je dois savoir si quelqu'un est poisoné la nourriture et la nourriture de l'eau dans ce lieu. J'adore l'hôte en train de picoler au fond, là. Enfin non, il va c'est de l'eau qu'il boit. Il empoisonne les cœurs. Ce n'est qu'un manifeste. Non. Il est souillé, couvert de slogans de Zagher. Zagher est mort. Mais je pense qu'on peut le mettre et le tirer. Ouais, je pense qu'elle, elle est partie en croisade après je ne sais quel délire. C'est un peu... Cette fille est contaminée. Je vais le recalibrer. D'accord, alors si j'ai bien compris, si vous lisez des bouquins qui sont interdits, vous vous faites recalibrer. En gros, on efface votre mémoire, on vous reprogramme un peu à la débit du Shadman. Avec Stallone et Wesley Snipes. On vous fout au frigo et on vous reprogramme. Alors, je ne sais pas pour vous, mais à mon avis, le projet est hostile. Mort de rire. Il a fallu lui mettre une calotte. Toi, toi, t'es une dangereuse... Portez-lui une couverture, il ne faudrait pas que les mères de froid vendent demain. J'avoue, la tête qu'il a, lui, qu'est-ce qu'il se passe ? Mort de rire, on peut savoir qui... Wow ! Wow ! Toi, tu n'as pas la tête de quelqu'un de gentil. 1m88, 101 kilos. Dit le bavard. Ah, voilà ! Témoin bavard. Mutisme sélectif, anxiété sociale grave. Hein ? Un homme de cœur, assurément, de joyeux compagnons de route. Ils sont tous comme ça dans la bande ? Oh, oh ! Il a grillé le téléphone. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas se connecter dessus. En fait, le mode œil, ça sert à mettre le jeu... À moitié, on pose. Et en fait, à transphaser, un peu comme Watchdog, quand on prend le contrôle des caméras, d'un appareil à distance et compagnie. Donc, on va voir ce qu'il se passe. Donc là, du coup, on a la vue du téléphone. Il est en train de nous emmener. Ah, je vous avais dit, grosse production. Le jeu super monstrueux. Jennifer Hall. David Hayter. Donc, je pense que ça, c'est... Ce sont les... D'accord. Ouais, c'est une forteresse, son truc, ou quoi, là ? Elle vit où, là ? C'est quoi, ce des... Wow, wow, wow. Donc, graphiquement, il est très, très beau, le jeu. Alors là, là, on est... Ça nous sort... Le jeu, c'est quand même la pointe niveau graphisme, là. 1,78 giga, mais on sait pourquoi. Putain, ils n'ont pas fait semblant, quand ils ont fait... Citoyens métamorphoses. Reflet sur les sols magnifiques. Ça nous amène jusqu'où ? Ouais, là, c'est déjà moins le... Moi, le délire complexe, c'est moins kiffant, là, déjà. C'est déjà beaucoup moins kiffant, hein. Cette zone. Avec un oeil sur la caméra, pour dire qu'elle ne clean pas des yeux, et du coup, elle voit tout. Bon, bah, apparemment, là-bas, Enfin, métamorphose, Faut faire gaffe aux livres que vous produisez. Sans quoi, il vous en coûtera La vie. Enfin, il vous en coûtera votre mémoire. La République. La transition est magnifique, hein. Super bien fait, hein. Pour annoncer le titre du jeu. C'est pas mal. Hein, c'est un peu du lourd. Épisode 1, Exodium. Bon. Alors, on en est où, épisode 1 ? Donc, les fameux temps de chargement particulièrement longs, hein. C'est ce que je vous avais dit. Il faut être... Voilà. Cooper ? Hum, tu as un joli collier, dis-moi. Hé, c'est vous. Ouais. Le détail, quand même, est super bien fait. Pour un jeu androïde, c'est quand même magnifique, hein. Ils vont me faire du mal. Ils vont me recalibrer. Bah, écoute. On va essayer de ne pas te recalibrer. C'est bien, parce que l'histoire, ça nous plonge vraiment dans une sorte de monde persistant. Eh bah, je vais essayer de t'aider, ouais. On va voir ce qu'on peut faire. Très bien sûr que je peux te voir. Je vais pas faire un truc, hein. Pas pour le moment, peut-être. Vous pouvez pas m'aider d'où vous êtes. Et confiance en la force, jeune Leïa. Quoi, je t'avais dit ? Fuis-toi à la lumière. La force est puissante en toi, jeune Hope. Oui, j'ai ouvert la porte. Elle avance comme une crevette, elle me fait délirer. Non, mais je t'ai ouvert la porte, donc manne-toi le... Merde, crudit. Voilà, allez, sors. Ok, allons-y. Donc, rechargement, deux, trois plombes. Voilà. Alors, donc, choses importantes. Il y a plusieurs choses importantes. La première, c'est qu'on peut diriger simplement sur le point, comme je l'ai fait pour sortir, on peut la diriger, pour lui dire, va ici, va là, fais ça, fais ci, fais ça. On peut lui faire du vol à la tire sur certains objets. Et enfin, on peut faire autre chose. C'est activer le mode œil pour voir les objets qu'on puisse, qu'on peut voir. D'ailleurs, on voit quand c'est la destination, on voit qu'il y a une carte qui est représentée en 3D. Et on peut voir la carte complète de l'immeuble pour le moment. On est dans la première. D'accord, on est au 1F. Chose importante aussi, quand vous utilisez le mode œil, vous consommez de la batterie. C'est important. On voit l'indicateur de batterie en haut, à droite, comme sur un vrai téléphone. Bonjour. Je sais que ma voix est étrange, mais ne vous alarmez pas. Donc là, ça va parler pendant une plombe. Donc on va passer très vite. Voilà. Apparemment, ce monsieur a aussi de l'humour. Alors, cache-toi là. D'accord. Est-ce que... Là, il y a une caméra. Donc là, j'ai... On tire. Qu'est-ce qu'il y a là ? D'accord. Utilisez les caméras pour voir ce qu'il y a dans la scène suivante. Voilà, c'est comme Watchdog. On prend le contrôle de la caméra. Sanchez. Oh, la vache, 1m93, 113 kilos. Mais c'est que des... C'est que des mollusques là-dedans. Par contre, chef d'accusation, extorsion, se faire passer pour un agent de la fonction publique. Et puis, je ne vous parle pas de ses antécédents au type. Stress post-traumatique. Trouble de la personnalité limitée. Ou limite. Je ne sais pas. Bon. Et ça, c'est quoi ? J'ai passé quelques temps fermé dans un casier. D'accord. Je pense qu'il va falloir... Il va falloir la mettre dans un casier. Par contre, il faut désactiver absolument des trucs. Hop. On va la faire venir en cachette ici. Fais rigueuf à Sanchez. Retourne-toi, Sanchez. Allez, Sanchez. Fais pas de con, Sanchez. Retourne-toi. Voilà, Sanchez. C'est bien, Sanchez. Tu as raison, Sanchez. Tu es un gars bien, Sanchez. Est-ce qu'il y a une caméra en face ? Ouais. On va prendre celle-ci. Comme contrôle. Destination. Vas-y, va tout de suite. Ah, voilà. C'est dans le casier. Ils ne me trouveront pas ici. Parfait. Donc, j'imagine qu'il y a une autre caméra ici. On va la prendre. Voilà. Et on va déverrouiller la porte. Ah, vous voyez, ça me consomme un bout de batterie pour déverrouiller cette porte. Donc là, je vais la faire entrer là-dedans. Vous pouvez y accéder. Voilà. Donc là, on lui a fait passer un petit passage. Niveau ni connu. Hop. Il vient ici. Là, il n'y a personne. On y va aussi. Là, par contre, j'ai intérêt d'utiliser une caméra. D'ouvrir. Oula. Les enfants de Métamorphose sont de plus en plus intrépides ces derniers temps. Pickpocket. Je crois que ça parle de nous. Je dis ça. Je ne dis rien. On l'a eu. D'accord. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Ça a l'air d'être un journal. Journal. Ouverture requise. Omnivers 1 requise. D'accord. Donc ça, j'imagine qu'on ne peut pas. Wow, 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 wow. D'accord. On est en train de s'enfuir ni vu ni connu. Voilà. Donc là, ça se passe très bien pour le moment. Je vais prendre le contrôle de l'autre caméra. Je ne sais pas trop tout ce qu'on peut débloquer. Il faut fournir un argument valable. J'imagine que oui. Ok. On va se casser vite fait d'ici. Il me faut une caméra là-bas. Est-ce que je peux l'ouvrir, celle-ci ? Oui. Alors ça m'emmène. Voilà, ça m'emmène. Batterie. Pour recharger votre téléphone. Voilà, ça permet de recharger le téléphone. Et ça nous permet de récupérer de la batterie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on puisse utiliser ? Voilà. Cooper. Vous avez trouvé un terminal. Voilà. Permet de contrôler l'environnement. Bienvenue dans mon domaine. Voilà. Donc voilà, grosso modo, quelque chose vous plaît. Ça permet de faire des achats. Si vous ne voulez pas, vous choisissez donc. Voilà, grosso modo, comment se passe le jeu. Donc, ma foi, un excellent jeu. Je ne vais pas tout vous montrer. Le jeu est une succession comme ça. Donc, ça permet vraiment d'avoir pas mal de choses. On va quitter le jeu. D'accord, il veut... Ah si, voilà. Voulez-vous vraiment quitter ? Oui. Donc, un jeu assez simple en somme. Attendez, on va quitter le jeu. Voilà. On va reposer la tablette. Un jeu assez simple en somme, graphiquement très abouti. Par contre, très lourd. Temps de chargement très long. Par contre, l'histoire est très, très intéressante. Il y a un véritable scénario. Je veux dire, c'est vraiment travaillé. Ce n'est pas un jeu où on vous lâche complètement comme ça. Donc, le jeu est très, très intéressant. Pour moi, c'est un excellent jeu. Je vous le conseille. Vous allez vraiment passer beaucoup de temps. Ça s'assimile un peu à du Watchdog et un peu à du Commando. Un vieux jeu sur PC dans lequel il fallait éviter les angles de vision des mecs et de se camoufler pour tuer des gars, etc. Donc, c'est un peu un mélange comme ça avec du Watchdog où on prend le contrôle avec son téléphone. Donc, c'est très, très bien. Je vous le conseille fortement. Voilà pour ce jeu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Salut à tous, amis théariens. Ici, le commandant Bittembois. Et je vous préviens, le premier qui rigole sur mon nom, je lui fous une pasto. C'est ce que c'est clair. Alors, je vais vous briefer sur le test de la semaine. À savoir, République. On appréciera les graphismes soignés. C'est magnifique. Les décors variés. L'ambiance prenante du type Cyberpunk. Le scénario très bien ficelé. La narration. Le gameplay efficace et assez intuitif. Néanmoins, le jeu souffre de quelques défauts. Comme le côté répétitif du gameplay. Même s'il reste efficace, peu lassé à la longue. On aura noté aussi quelques bugs mineurs techniques. Mais rien de quoi gâcher. Votre plaisir de jouer. Sur ce, on lui a mis la note de 17 sur 20. Voilà, je vous laisse avec le trailer du jeu. Et je vous dis à la prochaine. If you have nothing to hide, then you have nothing to fear. There you are. We have to hurry before he finds me here. Watched. My entire life. Please, help me. Before he learns about you. They're coming. Please, be my eyes. Can you distract them? Let's pray this works. The elevator. Our only way out. Just tell me when. Just tell me when. The seventh floor. Our escape from his... Republic. We're almost there. I can do this. I can do this. We can do this. Doctor! Hand over your phone. Hoje. America. We'll do this. The palace course is about me. It's on the way out. Oh yeah, I have thanks. Migrate on the road. The last floor is coming. What do we know of this is so politics. I'm going to talk about it. We're gonna slay.